Salut à tous ! Aujourd'hui une petite vidéo, la première, sur l'autonomie en collectif, donc comment vivre et créer du collectif. Avec Johan Duriot, avec qui on avait passé pas mal de temps à l'hiver dernier, de mi-mars en gros jusqu'à fin juin. On était à Saint-Etienne et après on avait déménagé à la Maison Jules Verne, un peu plus rurale. On avait passé quasiment trois mois avant de faire un événement avec notre association là-bas, juste avant de partir. Et comme on essaie de le faire un petit peu partout, j'avais demandé à Johan de nous expliquer comment ça marche donc sur le niveau économique, le niveau juridique et le niveau on va dire interrelations entre ça, la gouvernance. Donc voilà, maintenant place à Johan qui va vous expliquer tout ça. Bonjour, je m'appelle Johan Duriot, bienvenue à la Maison Jules Verne et j'ai accepté cette petite présentation pour la chaîne de Movilab, à savoir comment est-ce qu'on construit finalement un tiers-lieu physique, puisque on le sait maintenant c'est de la sociologie, donc le tiers-lieu c'est pas forcément quatre murs, mais dans 99% des cas on le sait, c'est souvent un lieu physique. Donc la Maison Jules Verne par exemple est un exemple de tiers-lieu et je vais vous proposer maintenant de vous montrer comment on fabrique ça. Alors si c'est pas nouveau, vous pouvez le retrouver sur movilab.org et vous allez sur le modèle économique des tiers-lieu Stéphanois. Donc ce que je vais vous montrer c'est quelque chose qu'on avait déjà rempli mais dans un gros pavé, et pour Movilab Sombo, je vous propose de vous montrer. Donc le principe d'un tiers-lieu ça va être en fait, je veux faire la Maison Jules Verne. Alors au début je sais pas comment on va l'appeler, mais rapidement on lui trouve un petit nom. Alors qui c'est le nous, Jules Verne ? Qui c'est le nous ? En fait ça va être des co-workers. Voilà, donc très tôt en fait on va se déterminer comme des co-workers, et ça, que l'on soit un individu, que l'on soit une structure, que ce soit une entreprise, une association, ou alors qu'on soit tout simplement un collectif comme ça c'est fait avec Nuit Debout ou autre. Voilà cette méthode c'est de dire le tiers-lieu physique on lui donne un nom, on le met au centre, et les gens qui vont vouloir ce lieu on va appeler ça des co-workers. Et même si vous êtes tout seul au début, par exemple chez Rorec, Coq Fondation, vous ne vous mettez pas au milieu, vous vous mettez vraiment dans vos co-workers. Et là vous laissez de la place à des individus, à des structures, à des collectifs. Ces gens-là du coup ils vont former votre communauté, et c'est là qu'on s'est rendu compte que on va créer une structure qui va être finalement l'association qui va apporter le projet. Donc l'association, ce n'est pas forcément le statut juridique, c'est l'association de qui ? De plusieurs personnes qui vont exprimer le besoin de construire la maison Jules Verne. Et c'est là qu'à ce moment-là on dit souvent les amis, les amis de. Donc si vous étiez à mutinerie à Paris, on dirait les amis de mutinerie, si on était à la co-routine, les amis de co-routine. Comme ça en fait, pour l'instant notre tiers-lieu physique c'est avant tout un nom, et qui va représenter quoi ? Il va représenter un commun. Alors qu'avant, je le rappelle, on se mettait souvent au milieu. Les amis de, dans notre cas à nous, on ne va pas les appeler les amis d'eux puisqu'on a dit la maison Jules Verne, nous on a appelé ça Cher, comme partagé en anglais, et on a appelé ça OREC. Alors on ne s'est pas cassé la tête, on a été sur un wiki, Movilab, on a pris des statuts et on a tout simplement déterminé l'envie de faire quoi ? Un projet social. Voilà, un projet social. On est des citoyens avant d'être des chefs d'entreprise, avant d'être des formateurs ou autre. Donc ça, ça va faire un premier triangle sur lequel on va travailler. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va faire le people, donc la communauté, qu'on a souvent expliqué. On ne peut pas parler de tiers-lieu s'il n'y a pas des gens. Donc le people, c'est les gens. Et ils vont s'exprimer au travers d'une association. Deuxième point important, on a essayé, nous, à l'époque, sur d'autres tiers-lieu, de prendre une association qui existait déjà, qui avait des activités. Et le problème qu'on a, c'est que par exemple, pour fin d'année, elle doit rendre ses bilans, ses financeurs, etc. Donc, le tiers-lieu va passer au second plan. Or, les co-workers ont besoin d'un interlocuteur. Donc voilà pourquoi on a décidé de mettre une association sur tout. Elle est dédiée, quoi qu'il arrive. Et elle n'est pas là pour faire de l'argent ou gérer de l'argent. Elle est là pour gérer un projet social et citoyen. Ensuite, ces co-workers, là on va aller sur le volet économique, ils vont avoir besoin de faire du business. Et déjà, entre eux, on se rend compte qu'ils vont avoir une capacité. Il y en a un qui est graphiste. Il y a une structure qui est une structure comptable juridique. Il y a un collectif qui fait des discosoupes ou autre. Et on va se rendre compte qu'ici, ils vont pouvoir faire un catalogue. Et finalement, ça va devenir une marque. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il faut faire une entreprise. Donc, ça va être la SCOP, ça va être la CAE, ça va être une SIC, SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Bref, on va se rendre compte qu'ici, on ne sera pas sur un projet social. En fait, on va être sur un projet économique. Et comment on va utiliser notre tiers-lieu physique, la Maison Jules Verne, pour pouvoir rassembler. Et donc, il nous manque une dernière composante. Et ça, des fois, des tiers-lieux qui n'ont pas été habitués à l'institutionnel, on va dire, c'est le territoire. Tout simplement, le territoire. Et donc, sur ce territoire, vous pouvez aussi bien avoir des villes, vous pouvez avoir des agglos, ce qu'on appelle des EPCI actuellement. Vous pouvez avoir des régions, on sait que le découpage des régions. Et donc, ce territoire, ça va devenir le fameux place que l'on parle dans les tiers-lieux. Donc, people, des gens, place, un territoire. Et en fait, grâce à ça, on va cette fois-ci pouvoir un projet, non plus social, mais un projet économique, avec son territoire local. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Si cher à mes amis sociologues ou anthropologues, le projet, il est évidemment politique. Et c'est là qu'il va se faire. Donc, pour résumer un petit peu, lorsque l'on veut construire un tiers-lieu physique, on le sait, il va y avoir un premier triangle qui va permettre de parler des gens. Donc, mettez-vous bien surtout sur une catégorie co-worker et ne mettez-vous pas au milieu, comme on a eu l'habitude de le voir, ça n'a jamais marché. Moi, je peux me mettre là, Johan, au-delà de PogFondation ou autre. En tout cas, je suis ici et je vais avec des amis, des amis, porter ce projet de belle maison. Et c'est là qu'on appelle plutôt du co-living ou des choses comme ça. Mais bien entendu, ça, ça va faire des ressources, des compétences et on aurait tort de s'en priver. Assemblons-nous et vendons-nous dans une marque collective. À ce moment-là, le tiers-lieu devient une usine ouverte. Et à partir de là, on renverra aux politiques, on vient de finir les élections, à eux maintenant de venir choisir soit un projet social, soit un projet économique pour les ressources. Voilà. Je vous souhaite de bien créé-vous, tiers-lieu. et je vous souhaite de bien créé-vous, tiers-lieu, 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 tiers-lieu. Sous-titrage ST' 501